Donc la dernière table ronde, j'invite Bruno Ricard qui va être président de la clé de Rens, Frémur, Bête-Bosset et puis aussi membre du bureau du CRESEP qui va donc animer cette table ronde sur les questions de gouvernance. Et d'ailleurs à la fin de la table ronde précédente, là on parlait donc de qui doit, qu'est-ce qui doit se décider au niveau territorial ou au niveau de l'État. Donc ça va aussi faire partie des questions de cette table ronde. Et j'invite aussi Magali Bourblanc qui est donc chercheure en sciences politiques au CIRAD à Montpellier. Et puis Véronique Van Tilburg qui est donc enseignante-chercheure en sociologie à l'université de Rennes 2 à l'unité espace et société. Et donc nous avons aussi M. Hervé Gillet qui est en visio et en tant que sénateur de la Gironde et qui a été le rapporteur de la mission d'information du Sénat sur la gestion durable de l'eau qui est donc sortie en juillet 2023. Donc je, normalement M. Gillet était connecté. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Oui, voilà. Donc merci. Donc c'est vrai qu'il s'excuse de ne pas pouvoir être présent avec nous. Les mardis sont des journées au niveau du Sénat bien remplies. Merci Josette et merci pour la préparation de cette table ronde justement. Donc effectivement, comment on s'organise maintenant avec tout ce qu'on a dit ? On se penche sur la gouvernance et notamment peut-être justement quelle gouvernance propice ou davantage propice à la sobriété dont on vient de parler. Alors effectivement, on a l'honneur d'accueillir si ce n'est dans la salle, mais du moins dans la conversation en tout cas Hervé Gillet. Donc Josette vous a présenté. Vous êtes aussi, je ne sais plus si tu l'as dit Josette, mais vice-présidente d'une commission locale de l'eau. En l'occurrence, commission locale de l'eau du sage Valais de Garonne, conseiller départemental. Donc sénateur, ça a été dit et c'est à ce titre que vous avez été rapporteur de la mission d'information sur la gestion durable de l'eau. Magali Bourblanc, si je redonne votre... Vous êtes chercheuse en sciences politiques au CIRAD à Montpellier. CIRAD, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Peut-être que vous connaissiez Thierry Ruff aussi, mais on en reparlera après. D'accord. Et ça, c'est au sein de l'UMR Gestion de l'eau, acteur usage et notamment spécialiste de l'analyse des politiques publiques de l'eau en lien avec la question agricole, les questions agricoles environnementales. Et Véronique Van Tilburg, vous êtes enseignante, chercheuse également, chercheuse en sociologie ici, pour le coup, à Rennes 2, au sein de l'UMR Espaces et Société. Je reviendrai un petit peu sur vos travaux quand on se passera la parole, que je vais donner dans un instant à Hervé Gillet, pour me présenter aussi à vous. Donc moi, je suis effectivement président de la commission locale de Laurence et puis avec des mandats de vice-président au syndicat départemental des Côtes d'Armor. Donc, adduction, interconnexion et puis à Dinant, agglomération et membre du bureau du CRESSEP. Josette vous l'a dit. Alors peut-être pour juste avant de donner la parole à Hervé Gillet, quelques éléments de toile de fond, de décor qu'on pourrait se donner. C'est effectivement, quand on dit gouvernance, on pense tout de suite à l'évolution du cadre institutionnel récent et encore en cours, d'ailleurs, notamment sous l'effet de la loi NOTRe et en écho peut-être à l'exposé qu'a développé Sophie Richard ce matin. En toile de fond aussi. Bon, on est là pour ça. La montée en puissance de l'enjeu quantitatif est finalement relativement récent et avec de manière très, très boostée par la sécheresse 2022 en particulier. Et les développements des études, hydrologie, milieu, usage climat dans de nombreux bassins versants, notamment ici en Bretagne. Autre élément comme ça que je pointe, c'est le fameux rapport de la Cour des comptes mars 2023 qui titrait son chapitre 6. Une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative. Voilà, bon, on part avec ça. Et puis, je reprends la recommandation de David Blanchon ce matin dans le premier exposé qui disait ne dissocions pas la gestion qualitative et la gestion quantitative. Mais plein d'autres choses ont été dites au cours de la journée. Et donc, Hervé Gillet, je me tourne d'abord vers vous, c'est-à-dire vers l'écran, pour vous solliciter de fait sur votre expertise, votre analyse de ces questions de gouvernance, qu'on peut d'ailleurs, y compris au niveau local, mettre au pluriel en observant, par exemple, l'articulation entre une des gouvernances, celle qui est plutôt peut-être de l'ordre du cadrage au niveau des structures de bassins versants ou des grands schémas, justement, départementaux d'interconnexion, etc. Et gouvernance plus opérationnelle par des EPCI, donc des comités de communes, d'agglos, métropoles, qui exercent leurs compétences et finalement touche à l'eau dans un tas de domaines, dans un tas de questions et de dossiers. Et tout ce monde-là étant, bien sûr, en quête d'adaptation quasi permanente et de cohérence pour reprendre un démo introductif aussi de Delphine Alexandre. Donc, selon la règle du jeu, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes avant d'échanger avec la salle. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mes remerciements pour votre invitation qui fait vraiment résonance à nos travaux sur cette mission d'information qui, je l'espère, devrait déboucher sur une ou des propositions de loi pour faire vivre le sujet sur le plan législatif, mais peut-être aussi sur d'autres plans comme sur le plan réglementaire. Alors, cette mission d'information, elle fait si haut de coût à la mise en œuvre du plan eau proposé par le gouvernement sur lequel il y a aujourd'hui un certain nombre de questions. Alors, vous avez abordé la question clé qui est l'articulation des gouvernances au niveau des bassins et au niveau des politiques territoriales. Ça, c'est un sujet de fond. La mission d'information conforte bien la logique d'une gouvernance par bassin en affirmant le fait de mieux connaître encore aujourd'hui les ressources et les consommations, ce qui n'est pas encore un État suffisamment satisfaisant sur le plan national, même si la France est plutôt pas mal positionnée. On ne connaît pas encore toutes les données en termes de capacité, de ressources. On ne connaît pas encore de manière vraiment exacte l'ensemble des possibilités des nappes, des nappes profondes. On a encore des éléments à consolider au niveau du modèle. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre en œuvre tous les moyens pour parfaire cette connaissance en termes de ressources. Mais il faut mettre aussi en place des moyens pour parfaire notre connaissance en termes de consommation, parce que là également, même à l'échelle des bassins versants, on a encore du mal aujourd'hui à maîtriser tous les niveaux de consommation, quelle que soit la nature et quels que soient les usages, j'y reviendrai. Donc ça, ça pose aussi la question à la fois du contrôle, mais ça pose la question aussi de comment on va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour négocier en fait entre la ressource et la consommation, l'allocation des moyens, mais tout ceci dans un contrat d'objectifs et de performances qui devront être mis en œuvre pas uniquement, pas exclusivement, mais à l'échelle notamment des comités de bassins avec les agences de l'eau. En d'autres termes, puisque vous évoquiez le sujet de la sobriété, à juste raison, avec les questions qui peuvent se poser derrière ces éléments-là. Aujourd'hui, on ne peut pas développer nos politiques si on ne s'engage pas les uns et les autres, quelle que soit notre nature, quels que soient nos usages, sur les enjeux de sobriété et de performance et que nous rentrions dans un cadre de négociation améliorée. C'est pour ça que la mission d'information propose ces contrats d'engagement réciproques, c'est-à-dire une allocation de ressources sous couvert de s'engager dans des objectifs de sobriété et de performance. Et donc cette politique contractuelle, il faut aujourd'hui l'affirmer à l'échelle des comités de bassins, bien les agences de l'eau, mais pas exclusivement. Et il faut donc créer les conditions d'une meilleure articulation avec les politiques territoriales multiniveaux. Multiniveaux, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut inscrire les politiques de l'eau dans le cadre des PLUI, des SCOT. Il faut inscrire d'une meilleure façon les politiques de l'eau aux différents échelons des collectivités locales et territoriales, des communautés de communes, les EPCI, les agglomérations, les départements et les régions, pour que chaque niveau participe dans une logique partagée à la mise en œuvre de ces politiques et de ces objectifs. Donc les contrats d'objectifs et de réciprocité doivent être mis en place à tous les niveaux. Alors quand on dit tous les niveaux et tous les usages, ça veut dire que toutes les familles économiques devront être concernées. On a souvent tendance à penser l'eau au travers de l'activité agricole, mais c'est toute l'activité, bien sûr, industrielle. Mais c'est également même le modeste syndicat d'eau et d'assainissement qui devra, qui commence à le faire dès aujourd'hui, bien sûr, mais qui devra demain affirmer sa contractualisation avec l'ensemble des acteurs sur ces contrats d'engagement réciproque pour aller vers plus de sobriété, de performance et définir des programmes pluriannuels d'investissement en conséquence et en fonction d'un modèle économique qu'il faudra effectivement évaluer. Et donc ça veut bien dire qu'à tous les niveaux, il faudra sans doute demain renforcer les compétences en termes d'ingénierie, pour accompagner l'ensemble des acteurs sur ces sujets-là. Alors, vous le voyez, le but du jeu, c'est bien d'inscrire les politiques de l'eau à tous les échelons. Et en l'occurrence, il y a certains territoires qui peuvent être moins bien aujourd'hui organisés que d'autres. La Bretagne aujourd'hui est une région qui est particulièrement quand même bien organisée sur ces sujets-là, mais ce n'est pas le cas de tous les territoires nationaux. On a des territoires où il manque encore aujourd'hui un certain nombre de sages, de schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et il faut essayer de mettre en place malgré tout une planification qui soit la plus cohérente possible au niveau national, de telle manière à pouvoir piloter nos dispositifs dans un souci de décentralisation et de subsidiarité. Donc, là où on manque de sages, il faut essayer peut-être de mettre en place ce qu'on appelle, nous, dans la mission d'information, des sages de préfiguration. Parce que souvent, les sages, pour les mettre en œuvre, ça dépend d'une méthode et d'un process qui, parfois, est assez lourd. Donc, essayons déjà d'embarquer l'ensemble des acteurs avec des sages de préfiguration pour réunir l'ensemble des parties prenantes sur une réflexion collective autour de la gestion et de l'aménagement de la gestion des eaux. Et là également, il faut essayer, où ça manque, d'essayer d'instituer des clés de préfiguration qui nous permettent d'améliorer le maillage territorial véritablement sur le plan national. Vous l'avez compris, un de nos soucis aussi, dans le cadre de ces gouvernances, très factuellement, c'est bien d'inscrire aussi ces politiques dans les politiques de l'urbanisme. C'est pour ça que nous préconisons que les SCOT, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, s'affirment justement, on va dire, sur la gestion des ressources. Parce que, comme l'un de vos interlocuteurs l'abordait tout à l'heure, effectivement, il faut penser maintenant l'accueil des populations en fonction des ressources qui sont disponibles et des stratégies qu'on doit déployer ensemble à l'échelle des territoires. Et donc, un SCOT, un schéma de cohérence et d'organisation territoriale, peut être bien placé pour essayer de péconiser un certain nombre de stratégies pour améliorer la gestion de l'eau et avoir une réflexion collective sur la gestion des ressources à l'échelle d'un territoire qui permettra d'accueillir de nouvelles populations. Prenons un exemple sur l'eau pluviale. Vous voyez, l'eau pluviale, effectivement, il faut avoir une gestion stratégique de l'eau pluviale, alors que pendant un certain temps, on a eu des difficultés et on canalisait énormément le pluvial pour le rejeter directement dans la rivière. Parfois avec des bénéfices, mais parfois à mauvais escient. Maintenant, il faut avoir une gestion stratégique de l'eau pluviale pour entretenir parfois des zones humides, voire restaurer des zones humides qui permettent de restituer l'eau à bon escient. Et donc, cette gestion stratégique du pluvial, il faut l'inscrire aujourd'hui à l'échelle des PLU, des PLUI et dans une logique aussi d'organisation territoriale. Et donc, cette politique, ces politiques territoriales doivent s'articuler avec les politiques de bassin, via les comités de bassin et les agences de l'eau pour avoir effectivement une organisation, on va dire, la plus complémentaire possible, toujours dans cette vision de décentralisation et de subsidiarité. Pour terminer, je voudrais aussi insister sur un point par rapport à la gouvernance territoriale. Il s'agit aussi d'associer au bon niveau, bien sûr, l'ensemble des citoyens dans ces différentes organisations pour qu'on puisse avoir des regards croisés. Mais il va falloir aussi réfléchir sur la qualité des médiations à mettre en place parce que nous allons sans doute vers une augmentation des conflits d'usage. On a des exemples nationaux très récents quand on parle de Seine-Solide. Et la question des médiations doit également être pensée et repensée à l'échelle des gouvernances, soit à l'échelle des bassins, quand cela est possible. Mais parfois, sur des sujets qui sont des sujets où tout le monde est un peu partie prenante au niveau des bassins, il faut penser les médiations d'une autre manière. C'est pour ça que nous les proposons aussi au niveau national, dans le cadre du Comité national de l'eau, pour lui donner la possibilité de mettre en place des médiations au niveau national qui permettraient parfois d'essayer de limiter les rapports de force et de voir quelles sont les voies collectives que l'on peut trouver pour mettre en place un certain nombre de projets. Voilà en quelques mots, en résumé, ce que je pourrais vous dire sur ce que la mission d'information a notamment proposé sur l'eau venait gouvernance de l'eau, sachant qu'aujourd'hui, il nous faut bien travailler sur les deux pans, la quantité et la qualité des eaux, avec des allocations d'usage qui doivent nous amener vers plus de sobriété et de performance, même si j'ai bien compris que le concept de sobriété mérite d'être travaillé en profondeur. Merci beaucoup. On va continuer le tour de table. Auparavant, je voulais vous poser une question. Après, on reviendra dans l'échange quand on interagira avec le public, mais une question sous forme d'humour, Hervé Gillet. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le plan O s'ouvre sur la notion de sobriété, tandis que le rapport que vous avez piloté, que vous avez rapporté, s'ouvre sur la notion de gouvernance. Et ce qui m'a intrigué, c'est que les deux comportent 53 mesures, qui ne sont absolument pas organisées pareilles. mais dans les deux cas, on est à 53. Et je me demandais s'il s'agissait d'un chiffre ayant une connotation numérologique animiste à laquelle Thierry Ménissier nous invitait tout à l'heure. Qu'en pensez-vous, sénateur ? Et pourquoi pas ? Peut-être que le sujet est beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. C'est un clin d'œil, bien sûr. C'est un clin d'œil par rapport au plan O. Vous mesurez bien qu'aujourd'hui, les questions de fond, c'est aussi comment on décline aussi d'une manière concrète et factuelle un certain nombre d'objectifs qui peuvent être partagés, voire d'autres qui peuvent mériter aujourd'hui des débats politiques approfondis. Et cette question vraiment de la déclinaison sur le terrain et qui, je reprends ce terme, embarque l'ensemble des parties prenantes est absolument essentielle. C'est pour ça que la question de la gouvernance territoriale, elle est très forte et vous avez abordé aussi ces sujets-là en termes de l'acceptabilité, de la qualité de l'acceptabilité et comment on crée les conditions en amont pour travailler et piloter ensemble des projets. Un des éléments d'analyse au niveau des PTGE, que vous connaissez sans doute tous dans leur rapproche, les projets de territoire, c'est pour que des projets de territoire se mettent en place de manière qualitative, il faut vraiment que l'ensemble des sujets, des enjeux soient bien partagés en amont, que les règles du jeu soient vraiment bien partagées en amont et qu'on crée les conditions initiales d'une confiance réciproque pour ensuite mener ces travaux dans une approche collective pour espérer une cristallisation au niveau du projet qui puisse aboutir ensuite sur une mise en œuvre. Ce sont des conditions absolument sine qua non. Si certains PTGE ont échoué, c'est que souvent, ces conditions n'étaient pas réunies en amont. Donc, cette question aussi de la qualité du process des gouvernances et de la mise en place et de l'accompagnement des projets est absolument fondamentale. Merci pour ce rebond. Je ne doute pas qu'on va en reparler dans la suite de l'échange. Je me tourne vers vous, Magali Bourblanc. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CIRAD. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que par ce biais-là et par votre travail, vous avez notamment une connaissance de situation en Afrique du Sud et en Méditerranée. et que c'est intéressant de mettre en regard aussi les territoires par rapport à ça. J'ai parcouru un article, que vous avez coécrit d'ailleurs avec David Blanchon, qui se penche sur la construction sociale de la pénurie en Afrique du Sud et où différents dispositifs sociotechniques de gestion de la pénurie se transforment en instruments de gouvernance. Vous vous intéressez aussi aux collaborations publiques, privées, je crois. En tout état de cause, je vous laisse la main pour nous compter ce que vous souhaitez par rapport à tout cela avant de passer la parole ensuite à Véronique Van Tilburg. Merci beaucoup. Alors, je voulais d'abord rebondir sur le constat et les conclusions de Hervé Gillet, auxquelles je souscris tout à fait. je pense qu'on reste encore trop souvent dans le domaine de la gestion de l'eau dans une vision un petit peu problématique où les politiques de l'eau restent la variable d'injustement de la manière dont on a choisi d'occuper les sols, d'aménager les espaces, de penser la croissance économique. Et donc, en fait, la politique de l'eau, elle arrive en bout de course, en dernier ressort et elle hérite de problèmes qui ont été causés par d'autres politiques publiques. Or, il faudrait évidemment inverser le raisonnement. Et il y a des villes dans le monde qui commencent à le faire, notamment dans la perspective du changement climatique qui va vraiment aggraver la situation. On a parlé dernièrement dans l'actualité de ce qui se passe à Phoenix, en Arizona, ou évidemment, ou même dans le sud de la France, certaines communes qui sont vraiment dans des situations de stress hydrique commencent à limiter l'octroi de permis de construire, parce que tout simplement, il n'y a plus assez d'eau potable à l'avenir. En Afrique du Sud, peut-être que j'y reviendrai plus tard, parce que c'est un exemple assez atypique, mais je voulais d'abord rebondir aussi sur les travaux que j'avais réalisés dans le cadre de ma thèse sur les programmes de reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne. J'avais fait un travail sur le long cours, depuis les années 80 jusqu'à la fin des années 2000, où on a un peu tardé à obtenir des résultats en termes de qualité de l'eau, notamment face aux pollutions diffuses agricoles. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un problème, évidemment, protéiforme, mais on peut souscrire au constat qui a été fait ce matin, notamment à travers les travaux de Sylvain Baronne, que les politiques de l'eau en France, elles restent gouvernées comme ça par l'extérieur. Donc il y a ce constat d'une faible coordination, en fait, entre politiques publiques, d'une faible intégration entre politiques publiques. Si je prends les politiques agricoles, par exemple, sur le problème des pollutions diffuses agricoles, on voit bien que les élus locaux, les gestionnaires de la ressource en eau, eh bien, ils devaient corriger des effets induits par d'autres politiques publiques, notamment dispositifs d'installation en agriculture, ou des programmes sur l'application de la directive NITRA qui ne prenaient pas assez en compte des tas de considérations. Donc, le constat d'une faible intégration entre politiques publiques. Sur, dans le domaine des enjeux plus quantitatifs, cette fois-ci, dans le domaine de la gestion de l'eau, là, la dynamique est peut-être un petit peu différente, et il y a eu une perception, notamment dans les années 2010, de la part notamment d'une partie du secteur agricole, que cette fois-ci, c'était plutôt les politiques agricoles qui étaient un petit peu sous la tutelle des politiques de l'eau, particulièrement en période de gestion de crise, donc quand il y a besoin d'adopter des arrêtés sécheresses et donc de mettre en place des restrictions d'usage, mais aussi, au-delà de ça, plus en amont, quand on décide d'anticiper une tension sur la ressource en eau. Donc, il y avait, comme je disais, ce sentiment partagé par une partie du milieu agricole d'avoir été un peu peut-être les oubliés de la politique de l'eau, notamment à partir des lois, la grande loi de 1992, qui consacre, en fait, de nouvelles priorités de la politique de l'eau en mettant en avant la protection des écosystèmes aquatiques et le sentiment que les enjeux stratégiques d'usage de l'eau dans le milieu agricole étaient un peu relégués en second rideau derrière les enjeux, évidemment, de sécurité civile, des priorités d'alimentation en eau potable, de santé, etc., en période de crise. Donc, il y a eu notamment un rapport du Conseil général de l'agriculture signé par un ingénieur agricole, un IPF, qui s'appelle Guillaume Benoît, en 2017, qui a rédigé un rapport sur eau, agriculture et changement climatique dans lequel, en fait, il critiquait le fait que certains dispositifs législatifs, certaines réglementations, la directive nitrate, la directive cadre européenne sur l'eau avaient un petit peu négligé les enjeux de dérèglement climatique et donc il convenait absolument de s'intéresser à ces enjeux-là et appelaient donc ce rapport du Conseil général d'agriculture, appelait une refondation, rien de moins, des lois sur l'eau, un recentrage de ces priorités autour des usages stratégiques agricoles et des autres usages économiques, avec le besoin aussi peut-être d'une refonte de la gouvernance qui, selon ce rapport, accordait trop de pouvoir au comité de bassins, aux agences de l'eau et donc qui sont sous la tutelle de la direction de l'eau, au ministère de l'Environnement. Alors vous imaginez bien que ça a suscité une réaction très vive de la part du ministère de l'Écologie et donc la nécessité de peut-être trouver une position commune entre le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture sur ces enjeux de gestion quantitative de l'eau. Donc ça fait l'objet d'un autre rapport du Conseil général de l'Environnement, CGEDD, en 2020, qui, par la suite, avec des positions beaucoup plus mesurées sur les préconisations dans ce rapport, en termes de gestion quantitative de l'eau, et ça donnait naissance au Varenne de l'eau agricole en 2021. Alors ce Varenne de l'eau agricole, c'est un exercice qui a été très critiqué par les associations environnementales, notamment les associations de consommateurs, qui l'ont d'ailleurs boycotté, ce qui a un petit peu favorisé un compromis assez favorable aux intérêts autour de l'irrigation. Et donc pour ces associations environnementales, ce Varenne de l'eau agricole, il soulevait beaucoup d'inquiétudes parce qu'il évoquait un risque de déstabilisation du cadre réglementaire de discussion sur les enjeux de gestion quantitative de l'eau. Selon ces associations, ça risquait aussi de remettre en cause le consensus obtenu au moment de la concertation multiacteurs des assises de l'eau qui avait duré presque un an, entre 2018 et 2019. notamment autour de ces engagements en termes de sobriété des usages. Et donc le risque qui était identifié à cette époque-là de la part des associations de l'environnement, critiquant ce Varenne de l'eau agricole, c'était qu'on allait relancer une politique de l'offre avec des solutions technologiques. Donc voilà. Et il y avait aussi une autre critique de ce Varenne de l'eau agricole sur l'idée qu'en fait, on allait accélérer un peu la concertation autour des PTGE et on risquait de mettre sous tutelle préfectorale la concertation qui avait débuté dans le cadre de ces PTGE, qui est un outil issu de ces assises de l'eau. Or, dans des tas de PTGE, on manque encore de données, on n'a pas les données hydrologie, milieu, usage, climat, etc. Donc, évidemment, ça prend énormément de temps. Donc, ils identifiaient un risque potentiel de maladaptation à ces nouvelles contraintes imposées par le réchauffement climatique avec des solutions court-termistes qui risquaient d'aggraver la vulnérabilité de certains territoires et donc d'enfermer les usagers, notamment les irrigants, sur des sentiers de dépendance. Donc, on le voit du côté d'une certaine partie du milieu agricole, il y avait cette tentation de faire bande à part, de faire avancer les dossiers un peu en parallèle dans des instances ad hoc, donc en parallèle des instances officielles, notamment celle autour des SDAG qui est l'instance et des comités de bassin qui sont les instances censées organiser donc cette concertation multi-acteurs, cette planification en fait autour des enjeux quantitatifs autour de l'eau. et donc le risque de mener en fait toutes ces discussions autour de la gestion quantitative dans une impasse vu la conflictualité qu'on observe aujourd'hui autour du sujet du stockage hivernal, donc la construction de nouvelles retenues, notamment de substitutions, dans certains territoires, avec le constat qu'il y a eu une extension de l'espace de la contestation autour du modèle agricole. Donc pour conclure, ce que je voulais mettre en exergue ici, c'était l'importance de discuter conjointement dans des instances multi-acteurs, vraiment, donc pas séparément, pas en silo, pas un varenne de l'eau agricole et à côté d'autres instances dans lesquelles le monde agricole n'interviendrait pas. Donc plutôt de discuter en commun, dans des instances conjointes, ces enjeux autour de la gestion quantitative de l'eau. Merci Magadine Bourblanc. Alors c'est ce que ça signe, c'est le rôle qu'ont notamment les commissions locales de l'eau. C'est vrai que c'est des lieux à l'échelon local. J'allais dire, depuis pas mal d'années, nos commissions locales de l'eau, finalement, d'une certaine manière, comment dire, n'ont pas attendu que les ministres de l'agriculture et de l'écologie respectives des différentes époques traversées se mettent d'accord pour localement discuter tous ensemble, mettre autour de la table entre les différents acteurs, puis entre différents profils, institutionnels, usagers, représentants des administrations aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un terreau qu'a produit la loi de 92 et puis qu'a essaimé après progressivement, mais qui se passe à un échelon beaucoup plus local. Mais j'en profite pour faire un peu la promotion avant de continuer la table euro, ne vous inquiétez pas, mais à cette échelle locale, notamment en Bretagne, se passe en ce moment où se déroulent ces inities, se développent les études d'hydrologie, milieu, usage, climat, qui sont quand même très centrés sur la question quantitative. Et justement, le 2 février prochain, sur le bassin versant dont je préside la clé, la Rance, a lieu notre rencontre, notre deuxième rencontre de l'eau dans le cadre du volet usage de ces études ou de ces démarches, dont le thème sera eau et agriculture. Justement, donc on est en train de préparer ça. Et effectivement, pour le coup, on va voir comment vous réagissez à cela, Véronique Van Tilbert, comment vous enrichissez surtout cette partie-là de notre discussion, c'est-à-dire qu'effectivement, les commissions locales de l'eau font partie de ces terrains un petit peu à l'écart des projecteurs, notamment depuis que les EPCI ont grandi, sont devenus grands et musclés et costauds. Les commissions locales de l'eau un petit peu dans l'ombre travaillent, mais mènent effectivement un travail de fond et encore une fois multi-acteurs. Donc peut-être, effectivement, on peut vous laisser réagir, prolonger la discussion, Véronique Van Tilbert. Je rappelle que vous êtes professeur à l'UMR Espaces et Société ici à Rennes 2 et vous travaillez justement notamment sur les questions de démocratie participative, de participation. j'ai vu dans des mots clés d'une certaine manière vous présentant les notions de négociation, la mise en regard des questions de rapport de force et d'intérêt commun et les questions d'articulation aussi entre règles venant de l'extérieur, règles construites ou émanant localement. Voilà, je n'en dis pas plus et vous passe le relais à cet instant. Merci à vous. Bien, merci. Et puis, merci pour cette invitation. Donc oui, moi, je travaille, alors je ne sais pas, je travaille actuellement sur la gestion de l'eau, mais pendant longtemps, j'ai travaillé sur des dispositifs environnementaux plus généralement. Donc voilà, le point commun de tous ces dispositifs que j'ai étudiés, c'est cette question, alors qu'on, voilà, soit de la participation, de la concertation, de la négociation. Donc comme j'ai bien compris qu'il faut faire un effort sémentique dans ce lieu, je vais me plier à l'exercice. Mais en plus, ça répond aussi, si je le fais, c'est parce que ça répond à vos questions. Donc là, en règle générale, dans les pays, en France, on n'a pas une culture de la négociation. Donc on a commencé à essayer de changer le processus décisionnaire, la décision publique, à partir de cette notion de concertation. Alors la première, une des premières expérimentations, une des premières expérimentations de la concertation, c'était autour de la gestion d'une infratique, donc la fameuse infratique de la plaine d'Alsace. Donc ça remonte aux années mi-temps des années 70. Et après, dans l'environnement, dans toutes les questions environnementales, très vite, ça s'est diffusé, cette idée que finalement, les acteurs ont des points de vue tellement différents que c'est un peu compliqué d'imposer de l'extérieur une décision. On peut ouvrir, l'État, les lois, etc., vont ouvrir des scènes de négociation, ce qu'on a appelé des scènes de discussion, là où les acteurs vont se rencontrer et finalement, ça va être aux acteurs d'essayer de discuter ensemble pour trouver un accord. Précisément, c'est ça qu'on appelle la négociation. C'est-à-dire, la négociation, c'est mettre des gens autour de la table pour qu'ils arrivent à un accord ensemble. La négociation, ce n'est pas faire des compromis, ce n'est pas faire des concessions, c'est souvent, en France, on n'a pas du tout la culture de la négociation, encore une fois. On voit bien ce qui s'est passé la première fois où l'Assemblée nationale, le président n'a pas sa majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, dans d'autres pays, on dirait, ce n'est pas un problème, il n'a qu'à négocier. En France, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Donc, on voit bien à plein de moments que la France n'a pas du tout cette culture de la négociation. Et donc, on a instauré ces scènes qui ont plutôt, dans un premier temps, qui ont plutôt bien fonctionné avec l'idée qu'une négociation, c'est essayer de définir un commun ensemble, de définir un accord ensemble. Ce n'est surtout pas, ce que l'on voit souvent maintenant, se camper sur nos positions, sur nos principes, sur nos valeurs. Bien au contraire, les spécialistes de la négociation, donc la négociation, c'est étudié par des spécialistes depuis les années 60, en particulier aux Etats-Unis, et puis ça commence à être étudié en France, ça a commencé à être étudié en France à partir des années 2000 seulement. Mais la négociation, l'idée, c'est d'essayer de définir un commun ensemble et du coup, il faut que les discussions soient orientées par ce commun ensemble, par cet intérêt commun qu'on va essayer de définir ensemble. à partir du moment où les gens vont se positionner sur leurs valeurs, sur leur point de vue, sur leur position, en disant mais nous, on veut ça et on ne veut pas bouger. Donc ça, ça permet de bloquer au contraire les négociations. Et donc du coup, puisqu'on demande aux gens de se positionner par rapport à quelque chose qu'ils vont créer ensemble, eh bien, on ne leur demande pas de faire des compromis, on ne leur demande pas de baisser leurs prétentions. une négociation, c'est expliquer aux gens que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un accord, un accord de gestion en plus et que de toute façon, la seule façon de créer cet accord, c'est d'arranger les préférences. Donc, les spécialistes de la négociation parlent le plus dans les négociations d'arrangement des préférences. Chaque acteur va donner son point de vue, va dire ce dont il a besoin et à partir de ce dont il a besoin, eh bien, on va essayer d'arranger les préférences de chacun. Donc, il n'y a pas... Alors qu'en France, l'idée de consensus, l'idée de négociation, c'est toujours rattaché à cette idée de compromis ou d'un espèce de compromis mou, de consensus mou qu'on entend toujours alors que la négociation comme mode de décision collectif, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. C'est essayer d'arranger les préférences de chacun pour trouver un accord et pour créer quelque chose en commun. Juste, je vous donne un exemple. C'est l'exemple de la COP de Paris, donc l'accord de 2015. À un moment donné, donc, pour les plus anciens, ceux qui ont suivi, parce que ça fait quand même 8 ans maintenant, certains d'entre vous n'ont pas suivi, mais pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, on nous a dit c'est raté, il n'y aura pas d'accord, ça ne va pas le faire, etc. et en fait, c'est dans les derniers jours que ça s'est débloqué. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça s'est débloqué, mais précisément, il y avait cette question-là qui était en jeu. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, dans certaines salles des négociateurs, il y avait des grands écrans de télé où il y avait l'accord qui était le texte qui était projeté. Et à chaque fois qu'on essayait d'avancer, on enlevait sur ce texte, on barrait les mots et on les remplaçait par les mots qu'on voulait rajouter. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils se positionnaient par rapport à ce qu'ils allaient perdre et non pas par rapport à ce qu'ils allaient gagner. Et à un moment donné, c'est le président de la COP, c'est Fabius ou ses conseillers, peu importe, il a fait éteindre tous les écrans et du coup, les gens ont dû renégocier, non pas par rapport à ce qu'ils allaient perdre, mais par rapport à ce qu'ils étaient en train de créer, c'est-à-dire un accord pour essayer de rendre le changement climatique un peu acceptable à l'horizon 2100. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça, l'idée de négociation, c'est qu'on discute sur quelque chose qu'on va créer ensemble et pour créer ensemble, peut-être qu'effectivement, certains, dans une résidence, certains, il n'y aura pas une piscine pour tout le monde. Peut-être qu'il n'y aura pas de piscine pour tout le monde, mais tout le monde pourra, en tout cas, tout le monde pourra habiter dans ce coin-là, etc. Donc voilà, le principe de la négociation, c'est celui-ci. Alors la négociation a été introduite massivement dans les dispositifs environnementaux à partir des années 90. la SCUM, qui a fait une première analyse dans les années 90, a montré effectivement que cette idée de concertation, mais alors ça a été traduit en concertation, sauf que la concertation, c'est ni de la négociation, ni de la décision unilatérale, c'est très spécifique, c'est assez spécifique à la France, la concertation. Ça n'existe pas trop dans les autres pays, en tout cas dans les pays anglo-saxons, en tout cas dans les pays qui ont une tradition de négociation, la concertation n'existe pas parce que ce n'est pas une modalité de prise de décision en soi. Ou on fait, ou on demande le point de vue des acteurs et on en tient compte pour trouver un accord, ou alors on leur demande de participer et on leur dit carrément mais vous savez, vous ne pouvez pas participer, mais on prendra votre point de vue en compte que si on en a envie. Et là, on n'est plus du tout dans la négociation. La concertation, ce n'est pas en soi, encore une fois, un principe, une modalité de prise de décision. Voilà, je n'ai pas trop, j'ai encore voulu que je développe encore. Voilà, alors l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est ce que je vous ai dit dernièrement, j'ai fait partie de programmes de recherche avec cette vision de la négociation autour de dispositifs de gestion de l'eau. C'est comme ça que je suis arrivée à travailler sur la gestion de l'eau. Et effectivement, on a fait des ateliers pour essayer d'élaborer des nouveaux outils de gestion de l'eau, pour élaborer des nouvelles règles de partage de l'eau. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que, effectivement, dans tout ce qui concerne l'eau, les gens, les acteurs, les gestionnaires de l'eau, mais pas seulement, il y avait les citoyens, les jeunes, les associatifs, etc., ne partagent pas du tout le même univers cognitif. Et du coup, la question, c'est comment faire converger ces univers cognitifs. Donc, quand je dis univers cognitif, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances. sans après tout, ne pas avoir les mêmes connaissances, ce n'est pas très grave. Les connaissances, maintenant, sont accessibles. Ce qui est, et ça, c'est les anthropologues qui ont bien montré ça, ce qui pose problème, c'est quand ils n'ont pas les mêmes prémices cognitifs, qu'on n'est pas dans les mêmes univers vraiment, les mêmes univers cognitifs. En particulier, ce qui m'a vraiment frappée, c'est le fait que les gens ne partageaient pas le même espace de causalité. C'est-à-dire que, dès lors qu'on parlait de socio-hydrosystème, les gens ne partageaient pas du tout. Les espaces de causalité étaient souvent très segmentés. C'est-à-dire qu'ils avaient plutôt des causalités linéaires. C'est-à-dire que vous avez un événement qui va causer autre chose. Mais il n'y avait pas d'approche systémique. Tout à l'heure, dans la première table ronde, c'est un terme qui a beaucoup été utilisé. Effectivement, l'espace de causalité systémique, c'est quelque chose qui n'est pas partagé. Les gens peuvent avoir de très grandes connaissances sur le cycle de l'eau, le petit cycle, le grand cycle, etc. Il n'y a pas de souci. Mais construire une approche systémique de la gestion de l'eau, c'est compliqué. Du coup, on a créé un outil de médiation qui permettait de reconstruire un socio-hydrosystème et de reconstruire cet espace de causalité. Est-ce que vous avez en tête un exemple ou deux d'écarts qui vous ont frappé entre ce que vous appelez deux systèmes de causalité qui seraient peut-être plus linéaires ? Par exemple, pour comprendre un petit peu les effets de la gestion qu'on peut avoir sur un socio-hydrosystème, il est important non seulement de relier... Ça a eu lieu il y a quelques mois, il y a même une année. C'est un peu éloigné. Par exemple, c'est de relier... Souvent, les gens relient les précipitations, l'urbanisation à la disponibilité en eau. Mais par exemple, le stockage de l'eau dans le sol qui est le facteur le plus impactant, souvent, il n'apparaissait pas dans leur système de causalité. Ils pouvaient dire effectivement, l'urbanisation, oui, c'est un rôle, mais ça n'allait pas plus loin. Mais les capacités de rétention du sol n'apparaissaient pas vraiment. Il y avait d'autres éléments aussi. Par exemple, il y a la distinction dans les pratiques culturales, etc. Il pouvait faire des distinctions dans les pratiques culturales, mais il ne s'était jamais intégré à une approche systémique du socio-hydrosystème. Si je développe ce point-là, c'est parce que ça renvoie à des discussions qu'on a depuis tout à l'heure, en particulier qui intègrent les achuards péruviens du Pérou. c'est qu'effectivement, ce qui est en jeu, quand on dit que ce n'est pas seulement par un petit peu un peu de provocation, ce n'est pas seulement un problème de sobriété, c'est effectivement un problème de changement de catégorie de pensée, de façon de penser. Et quand on dit ça, il ne faut pas forcément penser aux animistes, même si ça pourrait être très exotique, et donc avoir un intérêt pour ça. mais c'est beaucoup plus modeste que ce que je vais vous dire. Ce qui était déterminant, c'est comment les gens font des liens. Est-ce que, comment les gens font des liens avec les autres humains ? Ça, c'est facile à penser. Mais comment ils arrivent à faire des liens entre les autres humains et les milieux naturels ? Et tout l'enjeu, en fait, de la discussion sur les nouvelles règles de partage de l'eau, c'était de voir que certains partageaient l'eau avec la nature. Et certains partageaient l'eau avec les loutres. Certains partageaient l'eau avec les poissons. Certains partageaient l'eau avec les vaches, avec les... les arbres, etc., mais également avec les agriculteurs, également avec les enfants. Il fallait aussi des familles dans ces villages pour que les écoles vivent, pour que les commerces vivent. Et puis, pour d'autres, le partage de l'eau, c'était entre humains. C'était entre humains. Donc, il fallait d'abord remplir les piscines. Il fallait d'abord un petit peu de sobriété. Tout le monde est d'accord pour faire un peu de sobriété. Il n'y a pas de souci. Donc, il y avait un petit peu de sobriété, mais on pensait d'abord à partager l'eau entre humains. Et à un moment donné, ma collègue est arrivée, donc on discutait entre nous, là. Et moi, j'étais avec ces gens-là qui ne partageaient qu'entre humains, mais après tout, pourquoi pas. Et puis, il y a ma collègue quand même qui arrivait parce qu'il voulait un peu les titiller. Moi, je voulais rester dans mon attitude... Bref, d'observatrice. Et puis, elle leur dit mais d'accord, il faut que les humains soient approvisionnés en eau, etc. Mais quand même, quand vous allez vous balader, c'est quand même sympa d'avoir des fleurs, d'avoir des... Et là, ils m'ont fait la réponse. Oui, non, mais il faudra aussi penser, bien sûr, il faudra un petit peu pour la biodiversité. Donc, il faudra garder un petit peu d'eau, là, etc. C'est-à-dire que même quand on leur faisait le lien artificiel, enfin, même quand c'est nous qui faisions le lien, ça ne percutait pas. C'est-à-dire que les besoins, c'est d'abord les besoins des humains, et puis le reste, ça vient en arrière-fond, en toile de fond. C'est pour ça que je reviens aux hachoirs, parce qu'effectivement, les hachoirs, c'est une tribu, c'est une population amérindienne qui vit en forêt amazonienne, mais du côté, enfin, pas au Brésil, quoi. Et donc, je ne sais plus si c'est au Péro, en Équateur, je crois que c'est en Équateur. Enfin, bref. Et pour eux, il n'y a pas de différence entre la société humaine et la nature n'existe pas. Vous connaissez tous des scolats. La nature n'existait pas. Et voilà, je pense que l'enjeu qu'il y a derrière, et donc je reprendrai un petit peu les propos qui ont été tenus précédemment, l'enjeu derrière la question de l'eau, la gestion de l'eau, c'est quelle est notre capacité à arrêter de nous considérer comme étant en rupture totale avec la ressource naturelle ? Quelle est notre capacité à changer nos catégories de pensée pour enfin intégrer les loutres, les vaches, les arbres, etc., dans notre environnement, les considérer comme ayant besoin d'eau et comme devant partager l'eau avec l'ensemble de ces écosystèmes. Alors, juste pour terminer, c'est pour ça que dans les négociations, effectivement, les négociations deviennent sans doute plus clivantes maintenant parce qu'il y a cette façon de penser, elle est portée par la population, par des groupements au sein de la population. La façon occidentale de penser la ressource naturelle maintenant, elle est questionnée dans nos pays nous-mêmes et du coup, effectivement, ça rentre en percussion, en particulier dans les instances de négociation. Et vous vous rebouclez presque sur le premier exposé de la journée où on a effectivement parlé de cycle hydrosocial. Je ne sais plus si c'était le terme exact, Didier Blanchon. C'est bien Didier. David. C'était bien le terme que vous avez employé ce matin. Cycle hydrosocial de l'eau ou système hydrosocial, en tout cas, où effectivement, dans les systèmes de pensée, de causalité, dès lors que, quand on écrit une espèce de rupture nature-culture, on se met tout de suite dans un système particulier. Quand on est dedans, on oublie qu'on est dedans et que ça ne va pas de soi. Bon, ce que je propose, on a une bonne vingtaine de minutes pour échanger. Peut-être ce qu'on peut faire pour changer un petit peu, c'est écouter deux, voire trois questions et que dès lors, vous ne répondiez pas forcément tous les trois aux trois questions, mais que vous choisissiez chacun, chacune, un angle de réponse. Alors, quelles seraient les trois premières questions d'une longue série ? Oui ? Moi, c'est pour rebondir avec ce que vous disiez sur les différentes... Catégories de pensée, comment on peut les modifier ? Qui peut les modifier ? C'est quelque chose de... Parce que ça fait référence au récit sur la sobriété, qu'il y a un récit socio-économique. Donc, comment on peut modifier toutes ces catégories de pensée ? Nous, là... Est-ce que, ceci dit, il y a deux autres questions qui seraient mûres déjà, sinon, effectivement, on va embrayer. Yann ? Oui, Yann Coé, directeur du SIDAP. Donc, syndicat départemental d'élection en eau potable des Côtes-d'Armor. Exactement. J'ai oublié l'essentiel de notre beau département. Moi, j'ai trois mots. Économie. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé d'économie au sens valeur, qui est notre système quand même de mesures actuelles. Il faut créer une forme de richesse. J'ai envie de parler de confort. Parce que sobriété, à aucun moment, on parle d'une restriction de notre confort. Le chauffage de la salle, par exemple, on peut en être le témoin. Exactement. Mais enfin, il aurait été mis sur l'invitation que je devais prendre un petit gilet, je ne m'en serais pas privé. Et le troisième, pour finir sur une note quand même un petit peu optimiste, le bonheur. Est-ce qu'il se mesure justement à cette économie, cette croissance qu'on pense infinie, ou à la limitation de notre confort ? Est-ce que les deux sont comparables ? Et pour reprendre ce qui a pu être dit tout à l'heure sur le tourisme, enfant, je compais avec mes parents dans une Canadienne, petite tante là, vous voyez ? Je pense que je n'avais pas la même empreinte qu'aujourd'hui avec mes enfants, dans mon mobilhomme, avec sans doute une douche ou deux, un jacuzzi. Étions-nous plus ou moins heureux à l'époque où j'étais enfant ou aujourd'hui avec les miens ? C'est toi qui sais ça. Ça, c'est toi qui sais. Philosophe, donc peut-être qui pourra... Je regarde si d'autres mains sont levées pour l'instant. On peut peut-être... Alors, ou Ludovic Brossard, une petite dernière avant de rendre la parole. Ah, il y avait Valérie aussi. Bon, Valérie, et puis ensuite, on reprendra une série. Valérie, tu as bas. Ludovic peut s'exprimer, quand même, je vais essayer d'être courte. Non, je trouve intéressant, enfin, ça a été dit plusieurs fois, l'approche systémique, l'approche holistique. Alors, ça rejoint peut-être ce qui vient d'être dit aussi, c'est est-ce que, justement, la priorité pour aussi ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on engage une révolution culturelle. Voilà, on a sacré défi devant nous. Ce ne sont pas des petits ajustements qu'il faut faire pour revoir considérablement nos modes de vie, nos modes de développement. Et du coup, est-ce que la priorité, c'est que l'approche systémique, ce n'est pas simplement à acquérir des capacités intellectuelles, de faire des liens, de causalité, mais ça passera par une expérience concrète, en fait, au quotidien de notre rapport au vivant. Et je dis ça, moi, je suis fille d'agriculteur, j'ai grandi en milieu rural, je vis en milieu rural, donc j'estime, j'ai une activité en lien avec l'agriculture, donc j'estime quand même, je fais un peu de potager, je n'ai pas suffisamment pas assez le temps, mais enfin, j'estime quand même avoir un rapport au vivant. Mais moi, ce qui m'a nourrie, en tout cas, dans ma réflexion aussi pour penser autrement, mais aussi l'économie, l'économie qui doit reposer sur de nouvelles bases, c'est la lecture de Baptiste Morisot et la prise de conscience que les autres vivants, que nous, sont là au quotidien et nous observent aussi. Alors ça peut paraître un peu décalé, mais je pense qu'il faut qu'on aille sur ça, c'est-à-dire sur l'expérience au quotidien concrète, sensorielle et une manière de réencastrer la place de l'humain par rapport à un environnement naturel, par rapport aux autres vivants de cette manière-là. Moi, le fait, aujourd'hui, au quotidien, de me dire dans la haie autour de chez moi, il y a où, voilà, les oiseaux, les insectes, mais en fait, ils nous observent aussi et ils s'adaptent aussi. Et je trouve que c'est... Moi, en tout cas, ça m'a aidée, je trouve ça intéressant parce que je trouve que très souvent, oui, malgré nous, même si on avait intégré des convictions écologistes, je pense qu'on a vraiment cette révolution culturelle, éthique, sans tomber dans l'animisme, mais une autre façon de penser notre place et de ne pas regarder en surplomb, mais se dire qu'on peut être regardé. Je ne sais pas si... Voilà. Et j'avais une question très concrète autrement pour le sénateur par rapport à sa mission d'information. Il a utilisé plusieurs fois la sobriété et la performance sans l'expliquer. Qu'est-ce qu'il entend par l'objectif de performance ? Parce qu'on voit bien qu'on est en train de réinterroger des catégories de pensée, de redéfinir. La révolution culturelle, c'est vraiment changer de paradigme. Donc, forcément, c'est d'autres mots. Et là, je m'interroge sur cet objectif de performance. Moi, je trouve que quand on a parlé tout à l'heure de sobriété, qu'on l'articulait avec la solidarité, le partage, là, pour le coup, je me dis que ça, c'est une boussole qu'on doit davantage voir, me semble-t-il. Alors, peut-être, on peut prendre un rebours ce qu'on vient d'entendre. Puis après, on donnera la parole à Ludovic Brossard dans un deuxième temps. mais vous entendre Hervé Gillet sur ce qui vient d'être dit la part Valérie Tabard, c'est-à-dire sobriété, performance, sobriété, solidarité. Et peut-être, bien sûr, profitez-en, si vous le souhaitez, pour réagir sur les autres questions, en tout cas, les autres prises de parole qui ont eu lieu. Oui, merci. Je vais essayer. Sobriété, performance, c'est quand je parle de remettre en place un système de contractualisation beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible, ce que j'appelle, moi, les contrats d'engagement réciproques. C'est embarquer toutes les parties prenantes, mais ça va peut-être du simple citoyen à un organisme lambda dans des objectifs partagés et que ces objectifs portent sur, évidemment, une politique de sobriété, mais qui, souvent, doit s'adosser aussi vers une amélioration des performances. Alors, si on doit l'illustrer d'une manière très claire, prenons l'exemple des syndicats d'eau et d'assainissement, vous avez un taux de rendement moyen qui est au niveau national à peu près de l'ordre de 80 à 81 %, c'est-à-dire qu'on a globalement à peu près 19 % de fuite. C'est énorme. Et donc là, on peut parler de performance de réseau. Et donc, si on veut utiliser judicieusement l'eau, mais à tous les niveaux, il faut aussi améliorer tous nos process pour que ces process soient plus performants. Et la performance de ces process va nous amener aussi vers plus de sobriété et sans doute aussi, comme vous l'indiquez, être dans une approche aussi de solidarité par rapport à la gestion collective de la ressource. Mais la question de la performance, elle est à tous les niveaux, bien sûr. Pensez qu'aujourd'hui, un système d'irrigation performant permet d'économiser entre 20 et 30 % d'eau. Donc, allier aujourd'hui dans un concept de plus-value qui est logique dans une approche économique comme ça a pu être soulevé par ailleurs, allier donc des objectifs de sobriété à des objectifs de performance, doit aussi amener les collectivités publiques et les partenaires privés à allouer des moyens pour que les process puissent se réaliser et qu'on aille vers effectivement plus de performance. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir une politique solidaire aussi des collectivités territoriales pour amener le changement des modèles économiques à tous les niveaux, accompagner le changement des modèles économiques vers des politiques partagées de sobriété. C'est pour ça que la notion de performance doit s'adosser aussi quelque part aux politiques de solidarité et de sobriété. Et pour aller un petit peu plus loin sur certains sujets qui étaient effectivement abordés, qui parlaient des catégories de pensée, comment faire aussi nos révolutions culturelles et comment amener aussi une pensée partagée. Et ça, c'est un vrai sujet. Je voudrais mettre en exergue peut-être un élément qui n'est pas suffisamment abordé sur la question de la mémoire collective autour de l'eau. et la transmission de cette mémoire collective au travers de notre environnement et de notre territoire. En fait, on s'aperçoit que l'eau, c'est aussi au travers d'un vécu de différentes générations. Et ce vécu de différentes générations a laissé des empreintes dans les territoires. Alors, c'est très fort au niveau des inondations, par exemple. Et souvent, la mémoire de l'inondation s'oublie quand ces événements ne sont pas suffisamment répétitifs. Or, aujourd'hui, il y a manière à pouvoir créer des espaces collectifs, de pensée collective, de réflexion collective et de partage des enjeux quand on essaye de ressusciter ou de remettre en perspective cette mémoire collective qu'on crée ou qu'aussi les conditions au travers d'une approche culturelle, par exemple, et qui crée aussi du lien entre les anciens et les nouveaux, les anciennes générations et les nouvelles qui habitent sur le territoire. Donc, la mémoire de l'eau en ce sens-là, la mémoire historique de l'eau en termes de mémoire collective est très intéressante à travailler. C'est pour ça qu'on y revient, vous le savez, aujourd'hui, sur les approches au niveau des entités que peuvent constituer des cours d'eau, des fleuves, etc., et qui nous amènent aussi à penser quelle a été leur histoire et comment les générations d'individus, mais pas exclusivement, comment toute la biodiversité s'est aussi transformée au travers de son histoire avec les fleuves et les cours d'eau. Et là, il y a matière à partage, véritablement, et je pense que c'est un des éléments du débat qu'on doit essayer de mettre en place pour travailler, justement, ensemble sur des politiques partagées et se donner des objectifs communs. Et c'est aussi au travers des objectifs qu'on a communs qu'on a le sentiment de faire communauté, en l'occurrence, et donc de partager ces enjeux. Alors, merci infiniment pour cette indirecte allusion, en tout cas, ce lien avec l'initiative des atlas socio-culturels portés par la région et par Haute-Rivières de Bretagne, les atlas socio-culturels des rivières de Bretagne. Donc, on regrette que vous ne soyez pas avec nous pour voir l'exposition qui est juste à côté, mais on va faire en sorte pour vous envoyer, certainement, il y a moyen de vous envoyer des éléments PDF numériques de ces travaux qui sont en lien avec ce que vous dites sur la mémoire collective, le partage et le commun que ça peut créer. Magali Bourblanc, Véronique Vantilberg, peut-être des réactions sur ce que vous avez entendu par les trois intervenants ? Merci. Je peux essayer. Alors, sur la question comment favoriser une approche plus systémique, moi, à minima, ce que je pouvais dire, l'idée que j'ai essayé de défendre dans mon exposé, c'est sur l'importance de discuter, à minima, de négocier, le partage de l'eau dans des instances uniques, multi-acteurs, multi-usages et éviter de multiplier les instances, de contourner peut-être les dispositifs qui sont déjà en place pour discuter de cette gestion quantitative de l'eau, par exemple, par des dispositifs ad hoc, etc., où on discute secteur par secteur. Sur la dimension économique, je sais qu'à une époque, les agences de l'eau, quand on leur a demandé de participer au financement des ouvrages de stockage et des retenues de substitution, il était question de conditionner leur appui financier à des études sur l'opportunité économique des ouvrages des retenues d'eau, de stockage hivernal. Donc ça, c'est important. Je ne suis pas sûre que dans les faits, ça soit vraiment mis en pratique, mais justement de l'importance d'avoir ces instances multi-acteurs où on s'engage au travers d'un contrat, on s'engage sur des objectifs de résultats et où les autres acteurs peuvent suivre la mise en œuvre de ces engagements quand, bien sûr, on décide d'approuver un ouvrage. Véronique Van Tilburg peut-être notamment sur les catégories de pensée, mais pas que. Oui, alors, je vais recommencer par effectivement la question sur comment on arrive à changer de catégorie de pensée. Alors, moi, je fais part de mon expérience et de ce qui est ce qui est des directions vers lesquelles on part. En fait, nous, on a fait ce qu'on appelle des objets de médiation, c'est-à-dire que tout part du concret, tout part du terrain, aussi bien les connaissances scientifiques que les connaissances des autres acteurs. Donc, il faut, quand on fait cette méthodologie pour trouver des nouvelles règles de partage de l'eau, on commence par faire une mise en commun des connaissances autour d'un jeu, ce qu'on appelle les jeux sérieux, inspirés un petit peu des... Voilà, c'est un petit peu un jeu de cartes et les gens, mais le fond de cartes, c'est leur territoire, ce n'est pas le territoire du voisin. L'objectif, c'est vraiment de rendre concret et là, on a des réactions. Je me souviens qu'on a fait une... c'est un... lors d'un de ces ateliers, là, il y a un élu qui dit, ah oui, mais là, du coup, je comprends que l'eau qu'on est en train de pomper ici, elle coule aussi avant, il faut du coup... Voilà, il faut partir du concret, il faut créer des objets de médiation qui partent du concret, qui font référence vraiment, pour rebondir sur ce qu'a dit Madame, à l'expérience des individus. Bien évidemment que l'expérience des individus, elle est au centre de tout. et je dirais même que c'est... Enfin, c'est des travaux d'un anthropologue, Marie Douglas, qui a expliqué ça. C'est même des expériences corporelles qui sont au centre de tout, c'est à travers le corps qu'on... Je crois que tout à l'heure aussi, on a parlé d'expériences sensorielles, c'est à travers le corps qu'on apprend tout, qu'on commence à apprendre et qu'on comprend tout et du coup, cette approche systémique, elle doit passer à un moment donné par des choses qui sont familières, par du concret, par le terrain. Et tout le travail actuellement que l'on fait avec l'équipe de recherche avec laquelle je travaille, c'est que ce jeu-là, il est diffusé dans plein d'endroits. Pour l'instant, on s'en est référé à la France, mais on arrête pour la France pour l'instant. Et le travail de l'équipe de mes collègues hydrogéologues, c'est d'adapter ce jeu à chaque bassin versant. C'est-à-dire que les gens, ils ne réfléchissent pas, ils ne réfléchissent pas sur un socio-hydrosystème hypothétique, ils réfléchissent sur leur cadre de vie, sur qu'est-ce qui fait cadre de vie, sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent autour d'eux, dans quel monde, dans quel univers ils veulent vivre. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, sur le lien entre économie, confort et bonheur, justement, l'idée, c'est, dans notre façon de penser, on autonomise, et ça, je me réfère toujours au même auteur d'Escola en particulier, mais Latour partait sur les mêmes idées, la grande particularité de la pensée occidentale, c'est d'avoir autonomisé l'économie du reste de la nature. et dans les nouvelles catégories qu'on appelle dans la révolution culturelle, alors, c'est tellement connoté que j'ose à peine utiliser ce mot, mais parlons-en quand même, si tant est qu'il faille une révolution culturelle, à mon avis, c'est quand même moins présenteux que ça, c'est justement d'essayer de reconnecter complètement la question de l'économie à la question de notre lien au milieu naturel, à la question de notre cadre de vie et la question du bonheur, bien évidemment. Voilà, on n'est plus... Du coup, l'économie, elle doit être bornée en quelque sorte, c'est de borner l'économie par les ressources naturelles, par la nature, mais aussi par ce que nous, on veut, dans quel cadre de vie on veut vivre. Voilà. Merci. Et ça nous rappelle aussi ce que disait Jamy Linton ce matin, juste quand il a dit effectivement, on met les bottes et on va voir ce que c'est qu'un bassin versant. Alors, Ludovic Brossard, pour une deuxième série et dernière peut-être, parce que là, pour le coup, le chrono ne s'arrête jamais finalement. Là, il devait s'arrêter, mais on n'y arrive pas. Donc, Ludovic Brossard. Merci beaucoup. Merci Bruno. J'avais une petite question. Je partage avec vous le dysfonctionnement de notre démocratie environnementale. Parce que quand on arrive à un niveau de conflectualité qu'on a connu à Sainte-Soline, c'est qu'on voit bien que notre démocratie environnementale dysfonctionne. Et je pense qu'il faut qu'on puisse se reposer sur deux piliers qui sont les alliances les plus locales possibles entre le politique, la recherche et la société. Et je pense que sur la question par exemple de Sainte-Soline, si le politique s'était reposé sur l'avis des scientifiques, on ne serait pas arrivé à ce type de maladaptation-là. Et sur une démocratie qui est outillée sur des territoires. À mon sens, aujourd'hui, on a des instances au niveau de la gestion quantitative et qualitative de l'eau qui sont les commissions locales de l'eau, qui sont les parlements de l'eau, qui sont vraiment des structures intéressantes qui laissent la possibilité à un certain nombre d'acteurs, de représentants des citoyens, d'acteurs économiques aussi de discuter, d'échanger. Mais ce sont aujourd'hui des structures dont on voit la limite en termes d'outillage réglementaire et normatif. Et j'observe que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui pour que d'un débat autour de comment utiliser ces taux-là, comment mieux partager ces taux-là demain, il nous manque ces outils. Je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez. Je ne pense pas qu'on n'a pas besoin de médiateurs, à mon sens. On a juste besoin de négociateurs. On a simplement besoin d'avoir une démocratie qui est vivante. Et tout simplement parce qu'on ne négocie pas l'intérêt commun ou la survie de l'humanité avec des intérêts économiques de court terme. À un moment donné, la démocratie, les débats qu'on doit avoir entre nous doivent mettre en avant les interdépendances de nos sociétés avec les communs que sont l'eau, l'air, la terre, le vivant. Et de pouvoir identifier et classer. C'est ce qu'a écrit, c'est ce sur quoi a travaillé Bruno Latour pendant le confinement, c'est qu'il va falloir qu'on puisse prioriser en fait ce qui est essentiel à l'habitabilité de nos territoires. L'agriculture est essentielle, mais une agriculture biologique sans pesticides de synthèse, ancrée au territoire qui rémunère justement les agriculteurs. C'est ça, ce débat qu'il faut avoir. Aujourd'hui, ce débat, il est à mon sens confisqué. Personne ne choisit de mettre des pesticides dans son assiette. Personne ne choisit d'habiter un logement qui est une passoire thermique. Personne ne choisit d'avoir une empreinte eau énorme. Il faut pouvoir reposer ces questions-là et faire en sorte que les pouvoirs publics organisent le débat, organisent des réponses, des choix et en assumant une conflictualité, pas une conflictualité, mais en assumant des rapports de force. Le livre de François Guémenet, son titre, c'est « La transition écologique n'est pas un consensus ». Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut assumer des rapports de force. Il faut faire des choix éclairés, mais il faut faire des choix démocratiques. Et cette démocratie-là, elle n'existe pas parce que le débat est confisqué. Alors, avant de rendre la parole à nos intervenants, peut-être encore dans la salle, oui, je vois un souhait d'intervention. Ce sera peut-être le dernier, ou il y aura un petit dernier, si vraiment vous... Un petit dernier derrière, mais en tout cas, c'est à vous pour l'instant. Merci. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, je suis Aurélie Bezanval de Hauts-et-Rivière de Bretagne et je suis chargée de mission eau et culture. Et donc, à ce titre, j'ai travaillé sur les atlas socio-culturels et je voulais rebondir un petit peu sur la question de quelle est notre capacité à arrêter d'être en rupture avec le milieu naturel. En fait, je voulais plutôt apporter un témoignage parce que, donc, dans ce dispositif et ce projet des atlas socio-culturels des rivières de Bretagne, on travaille sur le collectage de témoignages des personnes qui vivent ces rivières et qui sont en lien avec ces rivières sur le territoire. Et depuis ce matin et là encore, on convoque souvent les peuples premiers ou des sociétés animistes, les hachoirs. Et il se trouve qu'en fait, en travaillant sur ces collectages, il y a une culture bretonne encore existante avec un lien très fort aux rivières et à l'eau. et je trouve qu'il y a aussi un travail de valorisation et de reconnaissance de cette culture. Il y a une personne, Valérie Joussaume, qui parle des mémoires des mémoires des agriculteurs ou des mémoires ancestrales, des mémoires rurales en tous les cas, qui ne sont pas si lointaines d'ailleurs puisqu'elles datent de 70 ans. On ne va même pas convoquer très, très loin pour retrouver des gestes, des connaissances des territoires et des milieux. Et je trouve qu'il y a aussi cette question de la valorisation de nos cultures aussi, nos cultures en plus qui sont riches d'apports extérieurs. Et en Bretagne, on travaille beaucoup sur la question des droits culturels. et je trouve que convoquer cette question des droits culturels pour reconnaître aussi notre propre culture et travailler sur ces savoirs-là qu'on a aussi et les remobiliser, ce n'est pas inintéressant sans être dans une vision passéiste, mais plutôt de reconvoquer aussi ce qui nous reste encore et qui vient aussi d'ici et du coup qui est lié aussi à cette histoire, à ce territoire, à ce passé, plutôt que d'aller convoquer toujours des peuples lointains, même si c'est très intéressant. Mais oui, c'était un lien, ça permettait d'ouvrir un petit peu notre imaginaire aussi, de le relier à d'autres territoires. Mais en tout cas, la leçon que j'en retiens, c'est qu'on met des sommes d'argent publiques considérables dans des infrastructures dont on a besoin, certes, mais donc continuons aussi à mettre de l'argent sur des initiatives socioculturelles, sensibles, ou liées à la mémoire, en rappelant ce que disait Hervé Gillet tout à l'heure. Allez, dernier tour de table, peut-être à tous les trois, je vais vous demander chacun, chacune, une intervention pas trop longue puisqu'on arrive au terme de notre temps. Juste, c'est pour répondre à monsieur, donc ça va être très court. on est dans une démocratie mais du coup, tout le monde a le droit de faire entendre son point de vue et à partir du moment où les gens se mettent d'accord sur un point d'arrivée, nous, dans nos ateliers, on a fait discuter à la même table le représentant d'eau et rivière et le représentant de la chambre d'agriculture qui pourtant représentait un modèle très industriel contre lesquels. Voilà, à partir du moment où on sait où on va, il y a possibilité d'accord. Cela dit, tout le monde est bien d'accord pour reconnaître que la négociation, ce n'est pas la modalité de résolution des conflits pour tous les cas de conflit. Et puisqu'on a parlé beaucoup de Sainte-Soline, il y a un moment donné où il n'y a pas de négociation possible parce que le conflit s'est beaucoup trop développé. La négociation arrive très en amont du conflit. Le conflit n'est quasiment pas développé. Là, on peut discuter. À partir du moment où les acteurs ne peuvent plus discuter, ce n'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit de négocier. Il faut vraiment prendre la négociation au tout début d'un désaccord. Mais les désaccords, il y en a partout. La vie en société n'est faite que de désaccords. Donc, voilà, il ne faut pas laisser les conflits s'enferrer sinon, effectivement, il n'y a pas de résolution sans rapport de force. Mais le rapport de force, c'est... Alors, il y a bien toute une théorie politique sur l'idée que la démocratie, c'est l'expression de rapport de force, mais ce n'est pas partagé forcément par tous. On n'est pas forcément obligé de tuer son ennemi et de... Non, non, mais de tuer symboliquement, j'entends. On n'est pas obligé... Non, non, symboliquement, de rentrer dans... pour vaincre. Voilà. Il y a d'autres modalités d'être ensemble et de faire société ensemble. Magali Bourblanc, petit mot de la fin. Juste un mot très rapide pour répondre à M. Brossard. Pardon. Pour répondre à M. Brossard. Donc, sur cette idée qu'on a besoin de démocratie, et j'ajouterais, c'est vrai, on a besoin aussi de s'accorder du temps. des sujets autour de la gestion de l'eau sont des sujets extrêmement complexes sur lesquels il y a un coût d'investissement important, en fait, pour comprendre tous les enjeux. On a parlé d'approche systémique, on a parlé ce matin de Nexus. Donc, ce ne sont pas des enjeux qui sont simples. Donc, ça aussi nécessite, voilà, un investissement, des efforts, etc., pour un débat éclairé, en fait. Hervé Gilles, vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous souhaitez peut-être avoir le mot de la fin de cette table ronde en réaction aux deux prises de parole qui ont eu lieu tout de suite ? Le mot de la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, le sujet qui a été ouvert sur le questionnement démocratique, c'est un sujet qui est fondamental, mais on aurait beaucoup de mal à l'aborder complètement dans l'échange que l'on a, effectivement, aujourd'hui. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que je connais bien les différents systèmes de gouvernance, les clés, etc., la qualité de ces systèmes et en même temps, je crois, une partie de leur défaut. Quand on est dans une clé, on est toujours très satisfait parce que l'ensemble des parties prenantes sont dans une dimension participative et on a le sentiment d'être dans une bonne gouvernance. Mais quand on fait un pas de côté, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'usagers qui, malgré tout, n'ont pas le sentiment d'être présentés, et que parfois même la question de la démocratie représentative dans les clés est remise en question par les adhérents qui ont élu leurs représentants. Et ça, ce sont des sujets que vous connaissez un peu tous. Aujourd'hui, il y a parfois des positions de responsabilité qui sont prises par les uns et par les autres dans une instance de gouvernance. Mais quand il s'agit de revenir auprès de ces adhérents, eh bien, parfois, cette position de responsabilité, elle est remise en question parce que la montée en conscience collective sur le sujet dans sa complexité, sans paraphraser le guerre morin, eh bien, elle n'a pas été suffisante. Et donc, le lien ne s'est pas fait dans le partage de la décision et dans le fait que la démocratie représentative a vraiment représenté les adhérents dans la décision qui a été prise. Et ça, c'est un sujet qui monte de plus en plus. Si vous y regardez d'un peu plus près, il y a une forme de remise en question de la démocratie dite représentative dans nos instances de gouvernance, que ce soit les clés ou d'autres instances. Quand on a interrogé au niveau de la mission d'information, si tout le monde était satisfait des comités de bassin. Globalement, le modèle n'est pas tant remis en question, mais tout le monde s'accorde à dire qu'ils ne sont pas suffisamment représentés. Donc, ils n'ont pas suffisamment de poids dans le comité de bassin. Donc, quand on regarde à l'échelle de ses propres enjeux, on a le sentiment d'être un peu écrasé par les enjeux des autres et de ne pas avoir la force nécessaire pour pouvoir les porter. Donc, souvent, il y a aussi ce sujet-là qui est aujourd'hui questionné. Et vous voyez un exemple type aujourd'hui dans le cadre de la mise en place du plan eau, puisque si vous avez suivi les débats, la fiscalité qui était prévue au niveau national pour s'adosser sur l'augmentation des redevances au niveau des agences de l'eau, cette fiscalité qui a été remise en question au dernier moment dans le cadre du PLF par une contestation très forte, notamment au niveau agricole, qui a contesté les travaux qui avaient été déposés dans le cadre du Conseil national de l'eau et exposés préalablement en comité de bassin auprès des adhérents. Et les mêmes adhérents étaient des représentants, parfois, des contestataires qui ont fait entendre leur voix au niveau national. Donc, on est aussi quand même sur une forme de complexité aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut réinventer peut-être aussi des nouveaux modes de participation parce que tout le monde ne s'y retrouve pas forcément aujourd'hui telles qu'elles existent. Sous-titrage ST' 501